Depuis plusieurs semaines, Lola Devers porte le rôle de Charlie, dans la série Mademoiselle Holmes diffusée sur TF1. Très impliquée, l'actrice a fait une demande un peu spéciale aux équipes en charge d'écrire les scénarios. Tête d'affiche de la nouvelle série intitulée Mademoiselle Holmes, Lola Devers a fait face à de nombreux défis sur le tournage. Inspirée des romans cultes Sherlock Holmes, la mini-série suit les aventures d'une enquêtrice pas comme les autres, prénommée Charlie. Descendante du célèbre détective, elle joue comme son aïeul d'un instrument de manière virtuose. Ce qui n'est pas le cas de Lola Devers dans la vie. L'actrice a donc dû apprendre à jouer du violon pour les besoins de la série. Alors là, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas si ça se ressent mais le violon est un partenaire avec qui je ne me suis pas entendu du tout. Je ne sais pas qui a inventé cet instrument mais c'est un psychopathe. C'est hyper difficile. C'était tellement compliqué que je pensais ne jamais mène sortir, a-t-elle confié auprès de Télestar. Heureusement, elle a pu compter sur la bonhomie de Tom Villa, son partenaire de jeu avec lequel elle ceste visiblement très bien entendu. C'est un amour, on ceste tout de suite très bien entendu. Là aussi il faut saluer le travail des gens au casting, on ceste rencontrer avant de faire la série. On ceste observer et ça fonctionnait, a-t-elle détaillé dans les colonnes de Télé Cable Sat. Une actrice très impliquée. Véritablement charmée par le travail orchestré sur cette première saison, Lola Devers semble prête à s'investir sur le long terme dans ce projet. TF1 ne lui dira pas le contraire. Une deuxième saison était déjà en préparation avant même la diffusion de la première. Sans même voir si le public était au rendez-vous, la chaîne a décidé de parier sur Lola Devers et son personnage de Mademoiselle Holmes. L'actrice en a fait de même. Pour témoigner aux équipes son envie de s'impliquer totalement dans ce projet, elle a demandé un droit de regard sur les prochaines narrations. « J'ai demandé un droit de regard sur les scénarios ? Alors je veille au grain. Je compte bien apporter de plus en plus de suggestions au fil des saisons ? » a-t-elle expliqué à nos confrères du journal du dimanche, dimanche 21 avril 2024. L'actrice a un caractère fort comme son personnage. L'actrice a un caractère fort comme son件事情et et demi 0 à fond de la nouvelle voie. L'actrice a un un caractère fort comme son qui est spécial. Sous-titrage ST' 501